bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien on est lundi lundi 14 novembre 2022 16h45 et comme tous les lundis on se trouve pour les news game warship c'est à dire que tous les lundis on a une nouvelle figurine à se mettre sur la dent des fois des fois non mais mais la plupart du temps oui et cette semaine ce lundi vu que après on va en parler mais c'est lundi prochain il ya un preview je m'attendais pas à grand chose et finalement on a une grosse figurine pour un jeu un peu moins gros c'est pour necromunda ce petit véhicule que vous voyez là alors necromunda 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 c'est quand même un jeu qui a commencé avec des bandes de cinq à dix figues sur un petit plateau machin et qui là commencent à être de plus en plus pas gros alors autant je trouvais ça rigolo d'avoir à deux quads et et des petits des petits show short de sauterelle si on peut dire ça comme ça je sais pas trop comment les comment les décrire mais grosso merdo je parle de la boîte de base je vous montrerai ça la vite fait tout de suite est ce que là on serait pas je m'adresse vraiment à ceux qui jouent à necromunda est ce que vous avez pas un peu l'impression de perdre l'un quintessence de votre jeu si on peut dire ça comme ça ou ou les origines de votre jeu voilà necromunda à la base c'est un peu censé être comme ça ça ressemble à ça vous avez vraiment un tout petit bidule vous avez deux quatre six huit dix figurines d'un côté et deux quatre six huit dix de l'autre voilà c'est deux bandes qui s'affrontent limite chaque personnage a un prénom enfin c'est pas limite peut-être même que oui voilà vous avez des trucs comme ça et ça se passe comme ça à la base necromunda c'était comme ça ça avait disparu et quand c'est revenu c'est revenu comme ça et donc on a commencé avec huitz à nous balancer des trucs un peu rigolos alors voilà un petit quad avec un machin je trouve ça rigolo tu vois on est sur un truc qui fait aller à un socle même pas de dread tu vois donc sachant que ça c'est sûrement du 32 peut-être du 25 je sais pas trop mais on est sur ça et en face les croises bébêtes voilà c'est ça c'est un socle un peu de moto un truc comme ça bon ça va et après on a commencé à avoir des sortes de trains mais c'était plus comme des décors alors du coup je me suis dit bon bah ça va ça passe mais déjà tu vois que là bah les figurines qui sont de la même taille que là le plateau il a grandement grandement il s'est agrandi quoi il a grandement grossi voilà c'est ça que je voulais dire et donc du coup on passe de ça à ça et maintenant on commence à vous donner des trucs comme ça est ce que vous avez pas un petit peu l'impression que ça perd pas son intérêt parce que le jeu est à son gameplay à lui mais son âme enfin pas son âme je peux trop comment dire mais un petit peu compris quoi est ce que vous avez pas un peu l'impression que necromunda perd necromunda au profit peut-être de kill team qui lui pour l'instant en tout cas pour l'instant reste avec juste deux petites bandes là tranquillou il n'y a pas encore de véhicules de partout comme ça comme ça après ça amène de la diversité donc c'est pas plus cool et je trouve que pour une fois le car design souvent d'habitude je suis pas très fan de necromunda mais après bon les véhicules c'est difficile aussi de les rater entre guillemets mais celui-là l'aime bien surtout en fait ce petit c'est ça qui me fait bien kiffer là avec son petit truc bangé là on dirait qu'il a de nitro dessous autant d'un seul coup il y a des flammes qui partent derrière et boum il se met à aller à 250 enfin voilà du coup je me posais cette question comme ça parce que je suis pas un joueur de necromunda et j'ai l'impression que là on est de plus en plus gros alors est-ce que c'est ça pour amener des nouveaux joueurs typiquement ceux de 40k qui eux ont l'habitude de manier des gros engins je pense aux chevaliers un verreux tout ça mais au minimum des tanks et ou blindés chars et autres pour moi un devil fish voilà ça rentre dans le tank dans ce que je viens de dire donc dans des véhicules de tous types est ce que du coup c'est pas pour un peu ramener ramener ça faire un peu du gringue aux joueurs de 40k j'attends fortement votre avis parce que je suis un peu je suis un peu je sais pas quoi quoi penser en fait de ça ce que c'est bien parce que c'est pas bien l'avenir nous je dira comme on dit donc voilà je vous le disais il ya dix secondes un peu plus peut-être on a un preview qui arrive samedi prochain alors on nous a donné les heures et c'est bel et bien cinq heures du match chez nous parce qu'on a une heure de moins que londres donc ça sera friday c'est c'est à albuquerque que ça se passe en premier ou c'est ouais c'est ça à 9 heures du soir ils le font alors désolé pour mes amis de tokyo annonce à une une heure de l'après-midi vous êtes bien en australie aussi je crois que c'était j'ai vu une heure du mat donc voilà nous on est sur berlin germanie donc c'est cinq heures du temps chez nous et à londres c'est carrément quatre heures enfin voilà moi du coup je serais levé je vous ai dit je vais pas faire un stream ce sont ce sont quatre un samedi matin je sais pas dites moi en commentaire combien sont réveillés un samedi matin à 5 heures tu vois moi oui mais vous peut-être pas tu vois donc du coup c'est 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 tôt quoi mais je ferai la vidéo du coup pas juste après quand ce sera terminé je me vois déjà là bouffer mes tartines devant enfin ouais ouais et peut-être d'un coup oh mon dieu alors calme toi calme toi on nous promet voilà c'est là hop là on nous promet du age of sigma du underworld du necromunda encore et du warmer 40 mille et donc du coup je vous propose de baisser deviner un peu qu'est ce qui va se passer pourquoi comment comme ça et je suis marre j'aimerais beaucoup qu'on voit un peu plus de ça parce que ça fait quand même déjà deux articles qu'on utilise et si je dis pas de bêtises on a eu exactement le même nombre d'articles pour les world eaters avant de voir les premiers berco c'est à dire qu'on avait eu un article qui nous montrait que les haches si je dis pas de bêtises je crois qu'on a vu un article avec que les haches je suis pas sûr peut-être que c'était qu'un seul article après un article avec les armes pour les nouveaux là les eight band des épaulières qui ont pensé étaient les épaulières des red butcher parce que c'était des salauds quand même ils ont mis des épaulières de cataphractie sur nos amis les berco standard dans le coup on s'est dit oh mais c'est trop bien vous avez vu voilà c'est les épaulières des red butcher ils sont là mais non dans ton cul je l'ai mauvaise en vrai parce que après avoir réfléchi longtemps je je à part le bail qui a vingt pages entre en gros et la page des trucs effectivement sinon j'ai l'impression que c'est un leak et pas un fake mais voilà je préfère être pessimiste et avoir une bonne surprise après que l'inverse donc du coup on a on a eu ça et donc deux articles comme ça qui montrait un petit peu en 3d là le modèle 3d de du coup des haches des épaulières des bras etc et après on a eu un visuel sur les premiers corn berserker pour les world leaders donc pourquoi pas là avoir un visuel sur pas une troupe de cities of sigmars ou ou un petit qg ou quoi ça me paraît être pas mal du tout je pense que c'est le prochain battle tom à venir parce que du coup alors j'ai regardé les bateaux dans ce facile on fait bateau le temps vous faites par prix décroissant parce que c'est les plus chers c'est les nouveaux et et des que vous êtes plus en couverture rouge c'est qu'on est sur les anciens donc on a du soul blight qui pourrait peut-être rentrer enfin moi je vous fais mon top qui qui plutôt personnel que qu'objectif enfin je pas assez chaud à os pour pour savoir vraiment mais soul blight qui fait partie des derniers codex normalement sorti en v3 et qui en v2 pardon et qui était pensé un peu pour la v3 justement donc peut-être les caradrons qui sont quand même sympathique j'aime bien les osierques alors après en termes de vente je crois que soul blight et osierques par exemple ça se vend quand même mieux que du caradron je crois que les caradrons ça performent pas trop et que c'est pas trop joué malheureusement c'est dommage parce que moi je les trouve vraiment très sympathique j'ai très envie de faire une armée de caradron et un jour je me ferai une armée de caradron c'est sûr ça pourquoi pas une refonte des osierques bon reaper mais à mon avis moi j'irais plutôt sur donc cities of sigmar bien évidemment et seraphon et ou flèche hitter court même si j'ai un peu envie de vous dire ouais blade of corn parce que et donate of sa neige parce qu'on vient d'avoir les save to darkness juste avant on avait eu les disciples de zinge on a déjà eu ce nargle aussi bah il manque plus que ces deux là pour les dieux et tout mais mais j'en doute ils vont plutôt faire des petits espacements entre ça donc du coup je verrais bien du cities of sigmar mais comme ils arrivent toujours par paire et que cities of sigmar est en order seraphon est en order aussi je verrais bien un petit enfin après ça c'était vrai jusqu'au dernier truc où il ya eu deux destructions en même temps et pas de boîte versus dommage mais sinon à part celle là qu'on va plutôt qualifier d'exception plutôt que de changement on a toujours eu les battle tomes qui allaient par paire avec des armées opposées donc pas dans la même faction et qui avait une boîte de base à la fin une boîte de l'un contre l'autre et donc je me dis une petite boîte là et je et je sigmar cities of sigmar versus fléchiteur courte quoi que vous en pensez ça pourrait être aussi beast of chaos ou osiark bone reaper ou soul blight mais les soul blight j'ai l'impression qu'ils sont sortis il y a vraiment pas si longtemps que ça les osiark aussi mais les fléchiteurs courte au final ils sont sortis quoi ils sont sortis bah lui là l'arc régent et c'est tout hein sinon le notre ami le terror geist c'est quand même assez vieillot le crypt ghoul alors j'en parle même pas tellement ils sont vieilles autant les horreurs des cryptes elles sont sympathiques encore même si elles sont très très bien là j'ai une boîte d'horreurs des cryptes qui est encore sur ce que le car est donc c'est de dire à quel point c'est vieux ouais donc et c'est tout ce qui est un peu dans le codex après il ya des persos mais mais c'est tout au final et donc du coup je verrais bien moi ça à un moment qu'on colle c'est du cities of sigmar et peut-être si on a de la chance du fléchiteur courte qui nous seront montré dans la partie age of sigmar de ce reveal après à savoir à quel point le reveal sera ou non fourni moi en fait je trouve ça bizarre d'avoir un reveal aussi tard dans l'année tout simplement parce que c'est juste avant noël et annoncer des trucs qui vont sortir bah sûrement après c'est pas dit en fait ça pourrait sortir avant noël alors attends je suis en train de réfléchir du coup c'est parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des reveals genre le samedi et le lendemain là le dimanche des merdes des le lendemain le dimanche des annonces comme quoi samedi prochain c'est un préco mais je vois mal un truc du genre parce qu'en fait là le seul candidat sur ça qu'on soit d'accord c'est les world eaters avec une boîte de lancement world eaters qui comprendrait je vous le dis déjà qu'est ce que ça sera la boîte la boîte de lancement world eaters ça sera le perso sur juggernaut 20 berco et 3 à 5 sûrement 3 parce qu'il est dans le dans le truc là ils sont marqués par 3 et par par 6 de 3 à 6 donc du coup par 3 et 3 8 band c'est ça le nouveau perso 10 world de 2 fois 10 berco et 3 et même si je suis vénère et tout comme une groupie de merde je vais l'acheter je vais l'acheter direct peut-être même en prendre deux je peux pas en retenir mais du coup ça sera ça ça c'est sûr et certain avec bien évidemment codex carte tout ça vous connaissez la chanson mais je pense pas je sais pas parce que depuis que j'ai appris là que la boîte la boîte cadia stands était sorti une semaine plus tôt je me dis ben merde pourquoi ils font ça sortir pourquoi chambouler le truc maintenant tu vois si on reste sur le bail qui a des préco le samedi 3 décembre parce que l'année dernière c'était samedi 4 décembre pour les battle force effectivement en fait un reveal d'une boîte world eaters alors ça serait incroyable mais why not un reveal d'une boîte world eaters ce samedi et annonce le lendemain soir dimanche 20 du coup préco le 26 sorti le 23 histoire tu sais de renfouer les caisses à noël parce que mine de rien games il a besoin de renfouer un peu les caisses un espace presse tac games il a besoin de renfouer les caisses parce que on a eu la la v9 en l'an et puis la v9 elle a commencé à déplaire après alors bon c'est pas forcément que la v9 1 mais games a peut-être besoin de renfouer un peu les caisses et tout ça surtout avant noël parce que très souvent à noël alors je sais pas c'est pareil en franc en angleterre mais en france on a ce qu'on appelle l'impôt sur le stock c'est pour t'éviter en fait de dépenser un max en matière première et tout nana et de pas payer la blinde d'impôt à la fin donc du coup il t'impose sur ton stock et donc du coup il faut il faut truquer or il ya de fortes chances qu'ils aient commencé déjà à produire parce qu'ils sont pas fous un niveau niveau logistique et de fortes chances qu'ils aient commencé à produire la boîte world eaters donc voilà après bon ça c'est un monde j'y crois pas trop mais c'est mais ça reste possible donc du coup et je suis marre je reviens sur ça parce que non mais non je disais désolé je me perds à quoi bon faire ça en fait à nous montrer des nouvelles choses qu'on ne pourra pas acheter avant noël je trouve ça un peu bizarre dans le sens où si on l'a on nous dévoile des figurines world eaters nouvelles genre l'aid bond ou quoi après bon je pense que en gros on sait pas à partir de quand ils auraient dû nous le montrer donc à voir mais nous montrer ce genre de truc et tout ça peut aussi faire l'effet inverse en mode ah bah tiens je vais garder mes sous tu vois peut-être que enfin montrer une armée world eaters là maintenant qui sortirait en janvier sur certaines personnes ça peut avoir l'effet de ah bah tiens je comptais m'acheter la battle force d'esgarde par exemple ou tosonson ça va dire parce que j'avais envie de commencer une armée smc mais je préfère les world eaters il me paraît ils me paraissent plus joli me paraissent plus cool je vais attendre les world eaters j'achèterai pas la battle force tu vois c'est quelque chose qui est possible et en marketing on on dit souvent de ne pas prévenir trop tôt les choses c'est à dire pour ça qu'on est toujours en flux tendu avec games un bel événement parce qu'ils sont quand même chaud en marketing mais rien donc du coup là en fait moi qui est marqué 40k et que on n'est plus que les world eaters à nous montrer ou un peu dark of omen tu vois désolé j'ai zappé underworld et necromunda mais underworld on aura une bande voilà terminé et necromunda on aura un gang et peut-être des nouveaux véhicules comme ça voilà terminé ah non peut-être une boîte ouais ou une autre necromunda on aura pas de boîte parce qu'il y en a une qui est toute neuve donc du coup à 40k il y a arc of omen mais pareil là si il nous montre les nouvelles figurines qu'on attend qui sont sûrement le dark mécanicus et ça peut de ça peut faire en sorte exactement comme je disais deux secondes quoi ah ouais mais finalement j'ai pas envie de commencer mon armée ko parce que je préfère garder mon argent pour jouer du dark mécanicus alors effectivement games dans tous les cas il a de l'argent il l'a juste pas maintenant alors que si tu arrives à convaincre les personnes dépensées maintenant et ben il t'arrivera toujours à les convaincre de redépenser après donc du coup voilà donc il ya un monde en fait mine de rien marketingment parlant il ya un monde avec le le côté l'avance d'une semaine de la boîte cardia stands et bien il ya un monde où ce samedi on nous montre la boîte world leaders ce qui corral en fait comme j'y pense avec le leak qui n'est pas un fake mais un leak ça fait beaucoup là hein vous en pensez quoi ah ouais alors après je sais pas j'ai limite envie d'y croire ça me parait gros ça me parait gros mais c'est pas impossible au moins même si j'en rêve là un peu tu vois au moins si jamais ça se passe j'aurais pu vous dire je vous l'ai dit la semaine dernière et donc du coup on serait sur ça préco le 26 pour la boîte world leaders et préco le 3 pour les battle force vous avez perdu tout votre pel et games c'est tout content et après le 10 il ya plus rien jusqu'à jusqu'à nouvelle je le dis il ya peut-être des conneries c'est pas impossible c'est peu probable mais pas impossible parce qu'en fait je vois pas trop qu'est ce qu'on pourrait nous montrer et encore une fois l'intérêt marketing de nous faire un preview aussi tard alors je sais c'est la grande narrative finale nanana mais c'est pas la première fois que cet event là a lieu bon là c'est la grande narrative finale mais c'est pas la première fois que dans cet event un truc comme ça a lieu et ils sont pas obligés à chaque fois qu'il ya un événement de faire un preview online donc voilà qu'est ce que vous en pensez vous moi je suis mitigé mais en fait voilà j'attends des petites révélations sympathiques pour adjov sigmar mais qui seront pour le futur parce que pour adjov sigmar j'ai l'impression qu'ils ont moins peur de montrer en avance même si je sais que pour les slay darkness ils ont montré les ogroïdes et tout il ya fort longtemps juste parce que ça avait leaké pour le prince démon les ogroïdes et les élus je crois en fait là au final la boîte la boîte qu'on a pu acheter là maintenant avait leaké c'est pour ça qu'ils les ont montré mais même sinon de manière générale ils montrent quand même assez souvent en avance et job sigmar ils ont quand même moins de on sent tu sens bien que les jeux sigmar les joueurs sont plus détendu on est moins en flux tendu sur ça il ya moins ce côté enfin les boîtes ne partent pas tout de suite regardez cadier stands elle est partie la samedi dans la journée là si vous voulez encore une boîte c'est darkness français c'est plus possible mais seulement depuis hier et si vous voulez une boîte c'est en anglais c'est encore possible si vous voulez une boîte cadia c'est juste plus possible du tout et on est que dimanche soir c'était hier matin 11 heures l'abricot donc du coup voilà il ya il ya moins ce truc donc pourquoi pas un peu de news sympathique sur sur ça et pourquoi pas finir en beauté avec 40k en fait 40k c'est tellement leur fer de lance c'est tellement le la poule aux eaux d'or tu vois que enfin je vois moi je trouve que marketingment parlant annoncer des trucs comme ça en avance après s'il faut c'est juste s'il faut je m'emballe et c'est juste une figure et genre on nous montre les haït en fait je vois pas l'intérêt de montrer les haït band pour les world hitters là puisque c'est la dernière chose qu'on attend au final si le leak est vrai c'est la dernière chose qu'on attend il ya plus rien à attendre de ce codex à part ça je suis à la fois dégoûté et hypé ça m'énerve si les haït band ils sont montrés et ils seront forcément en fait c'est pas sûr qu'il ya une boîte de lancement mais si il ya une boîte de lancement c'est sûr que ça sera ça sera le nouveau qg trois haït band et 20 world hitter et 20 berco c'est sûr c'est sûr parce que c'est tout ce qu'il ya de neuf au final dans le codex donc à voir à voir il ya un monde où c'est possible on sera on sera que ce samedi ce samedi à 6 heures du mat max on sera enfin moi je saurais je vous ferai la vidéo et vers 7h 7h30 vous saurez aussi pour ça vous abonner d'ailleurs pour ne pas rater la suite et ces vidéos là c'est écrit juste ici dites moi en commentaire ce que vous en pensez ce que vous croyez à cette à cette folle théorique et qui vient de sortir de ma tête ou pas du tout j'attends j'attends vos retours des bisous et à demain pour d'autres vidéos sur ma chaîne secondaire ciao ciao